Bonjour les frères et soeurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire, c'est haut du commun, ça c'est une bonne affaire. Moi je le dis bien grâce à Dieu, nous sommes venus travailler sur les équipements et quand ça sera fini, nous allons vous poster cette vidéo. Ça veut dire que si vous regardez cette vidéo, c'est que nous en faisons ce que nous pouvons et on peut passer au niveau suivant. Mais nous avons une question pour vous, une très belle question pour vous en faisons, dites-moi. Devons-nous nous réjouir du malheur de nos ennemis ? Devons-nous nous réjouir du malheur de nos ennemis ? Ah ! Quelqu'un m'a dit un jour, écoute bien mon fils, il ne faut jamais te réjouir du malheur de ton ennemis. Il ne faut jamais te réjouir du malheur de ceux qui te pensent que tu es. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jour où les gens qui cherchent à te tuer, le jour où ces gens vont avoir inventé eux-mêmes le problème, mais sans jamais la première personne à rire ou à dire, c'est bien fait pour ta tête. Parce que la plupart des temps d'ailleurs, ils sont là, ah, vous, vous me cherchez, le jour où Dieu va s'élever contre vous, vous allez même manger le piment qui brûle. Et ce sont des paroles qui sont prononcées, ça peut arriver. De toute façon, on ne reconnaît que ce qu'on s'aime. Si vous reconnaissez ce qui est amour, vous allez finir par payer, bien évidemment. Les ennemis sont les gens qui nous cherchent toujours. Eux, ils nous veulent du mal. Mais si vous êtes bons, vous devez toujours manifester l'amour. Même si nous sommes en guerre, c'est une guerre spirituelle. C'est un combat qui est spirituel. Quand le combat est spirituel, ça devient exagéré. Quand nous avons mis le chou d'un mot de l'esprit, il fait un métaphysiquement pour nous attaquer. Et quand on regarde leurs yeux physiquement, c'est tellement vilain, c'est tellement vilain, que quand des choses mauvaises les arrivent, on ne peut s'empêcher même de rire ou de dire que c'est Dieu fait pour ta tête. Ah, mais est-ce que c'est nécessaire? Moi, j'aimerais que vous répondiez à cette question aujourd'hui, c'est à vous qui réagissez. Nous sommes en famille, les siens sont bons, on apprend les vraies choses. J'étais tranquillement assis, je suis là sur les feuilles à pousse. J'étais tranquillement assis tout à coup. Je me suis souvenu de ce sujet qu'on avait préparé depuis environ deux à trois jours maintenant. Selon vous, pourquoi Dieu ne veut-il pas qu'on s'éregistre de nos ennemis? Pourquoi? C'est sans doute parce que nos ennemis sont ces créatures. Ça, c'est en premier lieu. Les gens qui les aiment aussi. Le problème, c'est qu'ils n'aiment pas leurs péchés. Et au deuxième niveau, le problème, le problème avec ça, c'est que quand vous vous réjouissez de vos ennemis, vous vous attirez les problèmes. Parce que c'est ce que vous semez là, c'est ce que vous récoltez. Si vous semez l'amour, vous allez récolter quelque chose de bon. Normalement, c'est comme ça. Mais même si les gens mal sont sénés, ils veulent vous rendre du mal pour le bien. Du bien pour le bien pour le mal. Bon, le mal pour le bien. Vous voulez faire du bien, vous voulez le mal. Donc, le bien pour le mal. Pourquoi même si les gens sénés existent? Mais ça existe. Les gens sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. C'est la fête. Un truc de ouf. Faites attention mes frères et soeurs à ne pas vous réjouir du mal de vos ennemis. Parfois même vos ennemis me font semblant d'avoir le malin. Et même ils complotent pour avoir le malin. Ils sont de voir comment vous allez vous manquer d'eux. Afin de pouvoir bien vous avoir. Là, quand vous vous réjouissez de vos ennemis, qu'est-ce qu'il se passe? Là, vos ennemis me font vous-même devant Dieu. Ils disent. Ouah, regardez. Ils disent. Mon Dieu, regarde-le. Eux, ils disent que je craigne. Mais regardez ce qu'ils sont tentés de faire. Ils sont tentés de faire que des conneries. Ils sont tentés de faire que des conneries. Et ça, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Vous n'imaginez pas ce qui se passe complètement encore vraiment dans cette affaire. Ils vont dire à Dieu, oh mon Dieu, tu sais quoi? Voici ce qui se passe. Un truc de ouf. Vous n'avez pas idée de ce que vos enfants sont en train de faire. Regardez par exemple ce qu'ils sont en train de faire. Vos enfants sont en train de dire, oh, nous sommes tombés. Et ils servent juste de nous. Donc, toi qui devais les punir, normalement tu ne dois plus rien faire. Bon, toi qui devais nous punir, normalement tu ne dois plus rien faire contre nous. Parce qu'eux-mêmes ils se sont rejouis, ils se sont moqués de nous. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Si vous-même vous faites vos pauvres combats, Dieu ne va pas vous défendre. Si vous-même vous faites vos pauvres palables, Dieu ne va même pas vous aider dans cette affaire. Il ne peut pas. Il ne pourra pas vous aider dans cette affaire. Il se backed up juste là comme ça. La deuxième se si roz cartridges Puisque cette personne se fait le taf à ma place. Donc, on va laisser la personne se laisser. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Vous voyez, c'est temps que les gens vont prier, à leur dire, et dire, elle commence à attaquer les sorciers. Les sorciers ont un homme chaud. Ah! On va les mettre chaud aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Ça, c'est une chose à discuter entre nous, les sorciers. Moi, je pourrais vous dire de ne pas vous intéresser, même à vos ennemis. Laissez-le faire du bruit et vous avancez seulement. Vous allez me procéder dans un endroit pour acheter un truc. Et voici que je vais me donner des gens pour venir faire ce que tu veux faire. Parce que vous ferez les choses sur l'inspiration. Et les ennemis, maintenant, vous venez s'approcher de nous pour essayer de nous distraire. Ne vous inquiétez pas. Le chemin, non, c'est dur, c'est compliqué. Mais nous allons arriver. Ne regardez pas à l'arrière. Ne regardez surtout pas à ce que vous aimez fond. Parce qu'il souhaite que vous regardez ça. Afin d'avoir peut-être mal ou quoi que ce soit de ces gens. Avançons, avançons et avançons. Dieu va nous aider. C'est une courte vidéo pour vous aujourd'hui. Et c'est extraordinaire. Regardez, c'est bientôt le 30e, le premier sien. Et remplacer le tout pareil. Qu'est-ce qu'il veut même faire ? Moi, je ne comprends pas. Si je leur demande de m'éviter ou pas m'éviter. Est-ce que je mange beaucoup ? Est-ce que je mange même trop ? C'est la règle pour laquelle je ne veux pas m'éviter. Ah, mais est-ce qu'ils ne vont aussi à leurs ennemis ? Un truc de ouf. Frères et soeurs, faites du bien à tout le monde. Même à vos ennemis. Cependant, vous devez faire attention. Un ennemi, c'est pas un ami. Un ennemi, c'est un ennemi. Il faut prendre cette distance. C'est comme un serpent. Qui peut dormir avec un serpent sur le lit ? Un serpent bien veniment. Très veniment. Faites attention à ça. Ne dormez pas avec le serpent même sur le lit. C'est ça, monsieur. C'est ce que le président nous a émis. À distance, on dit, ok, il n'y a pas de soucis. Dieu t'a créé, tu as des serpents. On ne va pas te blâmer parce que tu as des serpents. Mais, attention. Attention. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne savent même pas qu'ils ont des serpents sur le lit. Et pourtant, ce sont beaucoup d'amis. Si vous voyez que vous êtes une personne qui est bien, qui aime aider les gens, qui aime partager. Soyez prêts. Soyez même prêts. Parce que le diable, vous voyez, vers vous, beaucoup de personnes qui viennent là non seulement pas intérêt à cause de vos sous et aussi parce que il veut vous enfoncer et vous empêcher de renoucer. Si vous avez de l'argent et que vous êtes seul, vous allez réaliser même des choses qui vont même vous détonner. Vous allez me dire, vous allez vous dire ah, qu'est-ce qu'il nous va pas ? Je suis seul et puis je réalise et tout pareil. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Mais cependant, si vous avez des amis, des amis qui sont même possédés, qui sont même des agents de diable, qui sont au point de vous, ils vont même vous enfoncer au point où vous allez vous dire mais je suis payé à des millions d'euros. Quand même, c'est pas peu. Mais pour voir comment ce fait-il que je n'arrive pas à réaliser. Qu'est-ce que c'est ? Non réalisation. Sans réalisation. Ça peut faire rire. Mais c'est des amis qui font ça. Des ennemis qui sont des amis qui sont autour de vous. Ou bien vous-même, vous pouvez être votre propre ennemi. Vous avez de l'argent. Dieu merci, vous êtes mariés, vous êtes une bonne femme. Vous avez peut-être un ou deux enfants. Vous allez chier les femmes dehors. Parce que vous voulez changer d'air un peu. Vous voulez goûter à ce que vous n'avez pas pu goûter. Parce que vous n'avez pas assez d'argent pour vous offrir ça. Le gars va aller se toucher. La fille dehors. Elle ne rigole pas. Elles savent bien faire le travail. Elles vont vous instaquer votre argent. Elles vont vous mettre de la soucis. C'est ça aussi. L'homme-même peut être son ennemi. Est-ce que vous n'avez pas marqué ça ? Que Dieu nous aide à comprendre ça aussi. Fais peur de faire une vidéo. Tout ça m'aime chaud. Là, je vais plus loin si tu n'es pas posé. Mais il faut le faire. Dieu va nous aider. Fais peur pour la prochaine vidéo. Fils-moi sur tout ce que vous en pensez. C'est parti.